Goumets sucrés Goumets sucrés Bonsoir chers trésplicateurs, je suis la seule lor de tout le pleut. Bienvenue à l'émission Goumets sucrés. Je suis très ravie d'être avec vous ce soir sur l'émission Goumets sucrés. Une émission qui fait paler le cœur, ce que tu n'as jamais entendu avec l'émission Goumets sucrés, tout sera avec vous. Avec la seule lor, je veux qu'on soit unis. Je ne veux même pas qu'il doit y avoir des divisions dans le foyer. Parce que l'amour c'est de l'art. L'amour ce n'est pas un règlement de compte. Quand tu n'es pas une personne, dès le début il faut lui dire la vérité. Il ne faut pas jouer avec lui. Quand on parle des prostituées, que les femmes se prostituent. Mais c'est en commun, là-bas il n'y a pas fait de dire qu'elles étaient mariées. Elles prennent son 5 coups, tu payes son 5 argent, et puis elles s'en vont. Mais la prostitution aussi souvent ce n'est pas une bonne chose. Mais c'est la vie qui fait qu'elles sont oubliées de le faire. Parce que s'il n'y a personne pour les marier, mais pour attendre un mariage, ce n'est pas parce que tu n'as personne pour te marier que tu vas te prostituer ma fille. Reviens à la raison. Toco toco, Dieu va te donner un homme aussi qui va te marier. Les hommes, je vous supporte toujours. Ah mes enfants, les garçons, je suis votre supporteur, je suis votre avocate. Mais souvent si vous exagérez un peu. Regarde par exemple, il habite une geste courte. Il a sa première femme. Il a encore la deuxième. Mais il faut dire la vérité aux deux femmes là. Si tu vois même un monsieur américain, joli garçon. Tu le vois, mais tu as dit que ce n'est pas un ouai. Mais dis la vérité, au lieu de perdre le temps, tu es avec Cyprien qui est ta première femme. toi même quand je fais ta prise, tu es content. Tu avais Cyprien qui est ta première femme. Tu avais promis trois coups par jour à Cyprien. Mais depuis que tu avais lui dit, maintenant, tu ne fais plus les trois coups à Cyprien. Tu fais demi-coup seul. Quand tu fais demi-coups à Cyprien, Cyprien, ça ne peut pas marcher. Demi-coups qui n'est même pas arrivé à un coup, ça ne peut pas aller. Demi-coups m'a envoyé qui quelque part. Mais moi aussi, je viens faire ma demi-coups. Il faut un coup plein pour te retrouver. Alors, l'autre, la nouvelle femme, là-bas, tu lui fais deux ou trois coups. Souvent, même tu dors là-bas. Il ne faut pas chauffer le cœur de la Cyprien. Si tu veux, l'homme est libre d'avoir dix femmes. Mais il faut choisir une, au moins pour la marier, pour la sécurité. Parce qu'un homme qui a deux ou trois femmes, c'est que tu as les moyens, tu peux t'occuper des trois femmes. Les douleurs qui ont moins cinq femmes à la maison, ils ont les moyens pour les satisfaire. Mais toi, tu construis ta beauté, ton égant, c'est quand tu parles. Mais ton couillement de Cyprien, il faut augmenter. C'est ta première femme, demi-coulard, ça ne peut pas rêver quelqu'un. Tu trouves que tout un, ça en fait pas dans l'autre coin, là-bas. Parce que tu n'es pas clair. Moi, je dis à ta grand-sœur, il faut marier Cyprien pour une bonne fois. C'est un goût de galère. Fais te reconnaître ça, mes enfants. Fais te reconnaître ça. Donc toi, Odile, toi, tu reçois les quatre courses tous les soirs. Mais tu es la deuxième femme. Il n'est qu'à aussi de te montrer qu'à Paris-aujourd'hui, Cyprien et Odile, je vous mets ensemble. Vous êtes à Paris-aujourd'hui, vous êtes des rivales. Il n'y a pas de problème. On peut vivre dans la même maison. Mais tu ne dis pas la vérité à Cyprien, tu ne dis pas aussi la vérité à Odile. Mais Odile, tes quatre courses, il faut en mettre un dedans. On va compléter pour Cyprien. Cyprien prend des mises. C'est pour ça, tout le temps, elle traverse et qu'ils sont quartiers pour venir faire par la... Parce que monsieur... Moi, tu avais commencé à faire quatre cours de Cyprien, mais quand tu as vu Odile, tu as changé les quatre cours. Tu fais demi. Même moi, la seule vieille femme qui va prendre demi-cours. Demi-cours, c'est l'excuse au moins qu'il joue à ça. On veut vrai pin qui va cuire quelqu'un pour que ton diacode qui est dans toi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est beau, tu as manges. C'est parce que ton cuire manquée la femme a passé le temps. Et toi, dites la vérité souvent à des femmes. Tu n'avais plus d'elles, tu lui dis que ma chérie, ça ne peut pas m'arranger. Il n'y a pas de parable dans ça. Vous ne pouvez plus vous entendre. Mais tu ne fais pas ça. Vous faites perdre le temps des femmes. Souvent, les femmes se plaignent beaucoup à moi. Moi, je faisais ça pour que vous restiez tranquilles dans vos foyers. N'écoutez pas à côté, à côté de mes enfants. Et il y a des femmes aujourd'hui, tu es avec ton mari. Tu le connais bien. Le chauffeur de ton mari, là, ce n'est pas ton cuire qui conduit. C'est ton mari qui conduit. Et tes enfants, et toi-même. Mais ce n'est pas un chauffeur de cuire. Vous êtes à un coût comme ça et en maintenant, vous faites l'amour. Les couillements par la tour. Personne n'est au courant. Et brusquement, un chauffeur du mari qui couille ma femme, un peu de respect pour le monsieur, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et ça fait même que le chauffeur n'a même plus de respect. Il vient au travail quand il veut, il dit « Ah, monsieur, moi, vraiment, ça ne m'arrête pas, j'ai une réunion quelque part. » Quand il n'avait pas encore déshabillé ta femme, assis, c'est lui qui avait nettoyé la voiture. Et comme il connaît déjà le caleçon de ta femme, et vous pensez que c'est bien. Ce n'est pas bien. Dites la vérité aux femmes. Les hommes, les femmes aussi, ne faites pas ça. Vous avez tout que je vous supporte un peu parce qu'il y a des choses à suivre. Quand vous êtes avec un homme, il est là, « J'ai été marié, j'ai été fait ça. » Parce que le pin est tellement doux, quand ça est dans toi-même, tu es au-té moi-même, tu crois. Mais quand le pin, ce n'est pas n'importe quel pin aussi. Parce qu'il y a pin et puis il y a pin. Il y a des pins où il y a parasols. C'est là, quand ils te prennent là, c'est doux, c'est pas doux. Eux, c'est pas les problèmes. Il y a un homme dans la chambre, ça, un coup, il éteint la lumière là. C'est ce qu'il a fait en bas de lui. Parce qu'il y a des pins, c'est eux-mêmes qui ouvrent les chaînes là. Ça, c'est les pins et les règlements du compte. Tu vois, les têtes en dehors parasols, ça, c'est les pins seulement, on ne les demande pas. Eux-mêmes, c'est ça. Vous êtes là, dans le foyer, vous sortez comme vous voulez. Le monsieur aussi a coup de saboter parce qu'il baisse bien ses mensonges-là. Dites la vérité. Donc, à partir d'aujourd'hui, la seule l'heure je suis à la télévision, ils voient TV, je travaille ici. Tu es mon petit frère. Prends les deux femmes là, tu vas dire à la famille, nous, on va faire une réunion, vous allez vous marier. Pour ne pas mentir à Cyprien là-bas que non, moi, je ne suis pas avec Odile. Alors que tu dis aussi à Odile que non, je suis pris avec Cyprien. Tu as pin la main. Ce n'est pas un bon pin. Ça ne te dit pas la main. C'est un faux pin. Tu vois, viens dans mon maquille, je t'attends là-bas. C'est un faux pin. Tu es un menteur. Tu vois que Odile croit que c'est elle, tu es un grand monsieur, qu'est-ce qu'on peut choisir pour toi ? Les deux, il faut les marier. Les deux ont le même comportement. Cyprien est gentil, Odile est gentil. Mais ta pin se balade entre eux comme ça. Où est bon pin ? Tu es un peu, mais tu embrouilles le monde. Il faut les libérer. Tu ne veux pas, tu dis à Odile, Odile peut-être, je te souviens, notre mari te dit avec Cyprien qui est ta première femme. Vous avez un grand garçon. Mais tu les mets, tes demi-coups, tu fais de gauche et de droite là. Il faut compléter. À partir d'aujourd'hui, la soigneur te dit il faut baiser, il faut couiller Cyprien quatre coups qu'elle avait toujours fait. La deuxième qui vient d'arriver, tu lui fais deux couilles et demi. Demi, là, c'est pour compléter à la maison. Odile, reste tranquille parce que ça fait 15 ans d'amour et il n'y a pas de sucre, il n'y a même pas de coco. Mon fils en l'air d'eau et naissent tu es à la gesco. C'est une tribusité de couillement que je te lance. Pour vous dire que quand on dit la vérité à une femme, vous mentez ici aux femmes, vous faites ça aux femmes, on ne force pas. Si elle sait que ce n'est pas son bonheur, elle va partir. Mais vous parlez ici, vous parlez là, vous parlez là, ce n'est pas bien. Parce qu'elle te croit à la femme. Quand elle aime un monsieur, un homme, tout ce que tu dis, elle croit à ça. Mais vous-même au fond, tu dis, quand on perd le temps d'une femme, tu perds le temps de Dieu parce que Dieu n'a pas contrailli la femme. Parce que maman Marie a aimé son fils, son fils aussi a aimé sa maman. C'est pour ça sa mère a dit, Marie a dit, Jésus, je te donne le pouvoir. Tu peux gérer le monde. Et la terre et le ciel, elle a donné ça à Jésus. Tu as eu comment le pouvoir ? C'est pour ça que quand une mère te maudit, tu ne t'en sors pas. Quand la maman dit, mon fils, tu es maudit là, tu n'es pas encore ta vie, je viens demander pardon. Tu joues au Dieu là, tu vas revenir. Tu joues au Dieu là, tu vas revenir. Et le deuxième conseil aussi, comme la fête arrive, soyez un peu tranquille. Bientôt, on rentre dans la nouvelle année. Je profite pour vous dire en même temps, ne demande pas l'argent à ton mari. Laisse-le lui-même il t'offre. Il ne faut pas l'obliger parce que souvent la honte fait. Il n'en a pas. Mais il est obligé de jouer au Dieu. Vous trouvez que vos maris prennent des crédits. Vous trouvez que vos maris sont tant, tant, tant. Mais s'il veut te faire l'honneur, il a oublié de faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Même si ton mari t'envoie un morceau de pain de demi-franc, il faut danser, chéri. Tu dis, c'est pour moi ça. Il est content. Même si il te dit, bon, c'est fait aujourd'hui, on va sortir un peu aller manger un petit poisson. Il faut le suivre. Tout ça, c'est l'amour. Donc, vous voulez que parce que votre copine a eu ça hier, elle a pas à voir ce qu'elle a vu ça hier. Ça fait 20 ans, je veux dire, elle ne gagne pas. Si j'ai économisé pendant 20 ans, elle gagne là. Vous êtes là, vous ne faites pas ça. Ne cherchez pas à embrouiller l'homme. Ne cherchez pas à l'embrouiller. Et la femme aussi, quand souvent, tu vas chez tes beaux-parents, vous les beaux-parents, mais vos dents bois là. Vous savez que votre fils n'est plus de la femme là. Mais elle va venir laver vos habits, s'occuper de vos maisons, elle va faire tout. Mais vous, mais vous savez que vous ne l'avez plus. Mais ce n'est pas bien. Quand on n'aime pas une femme, il ne faut pas la faire trimballer. Si elle t'aime que tu n'es pas, l'amour n'enforce pas. Un moment, le gourmet peut te secouer et puis après, ça passe. Mais l'amitié restera. L'amitié restera toujours une même chose. L'amitié, ça va toujours rester la même chose. Mais vous ne faites pas ça. Elle est là, elle fait tout ça. Et au dernier moment, vous allez prendre de là où personne ne va la prendre là. C'est maintenant que tu lui dis non, excuse-moi, vraiment, on va arrêter. Mon fils, tu seras maudit. Tu seras un maudiaman. Un maudiaman. Parce que tu as été très maudiaman. Tu ne l'avais pas pu, tu perds son temps. Hein ? Ça a connu ça, donc après, deux vieilles périmées. Les deux vieilles, elles ne prennent pas de grossesse. Odile ne va pas prendre de grossesse. Suprême ne va pas prendre de grossesse. Lui, il est jeune là, il joue le malekin devant eux. Mais quand même, c'est des femmes de classe. Il faut décider où tu les maries. Je veux que, parmi eux, il faut marier une ou bien Suprien qui est ta première femme de galère. Tu la maries pour sa sécurité. Tu prends Odile aussi. Elle peut être la deuxième fois. Mais ces gars, elles sont dans leur foyer. Mais elles sont là, tant ça, tu traverses la route. C'est parce que les gens là, ils conduisent bien. Il y a longtemps, si j'avais cassé tes teuscules là, tes pieds là, tu as l'air t'assoir. Tu habites au rond-point. Ta copine est aussi, elle est au premier pont. Tant ça, tu te balances là. D'accord. Odile, votre mari là, à Paris d'aujourd'hui, son djambiur est trop. Faut dire la vérité aux femmes là. Parce que quand il a n'a plus, il vous montre là. Vous êtes content. Il l'a sous vous comme ça, trinquin, trinquin, trinquin. Vous oubliez que vous allez vous marier. C'est quand il finit de juillet que vous vous rappelez que lui là, même si je ne vais pas demander le cas me dit la vérité. Mais quand il était au coude là, tu n'as pas parlé de ça. Le couillement là, c'est très bon. Mais quand il y a une vérité derrière, c'est très bon. Et je profite sur le marché. Marché de Supouresse. Marché de, vient de Brousse. Toutes mes filles qui sont là, Brigitte, avec mes filles qui sont au marché, je leur dis merci. Il y a une dame, un jour qui me dit, une femme policière, moi je ne savais pas qu'elle était intensive, elle est venue, elle vient. Moi j'ai un maquis qu'on appelle vraiment pas derrière. Elle est venue, elle vient, ça vient. Non, elle vient. Bonsoir, bonjour. Ton émission, vraiment tu t'es espignes bien. Et puis j'aime ça. Je suis policière. Et puis il est vendu, il vient et il dit, maman tu es au conseil, non, écoutez-moi. Avant de venir au marché à 5 heures, 4 heures, je monte sur mon mari. Bravo, toi au moins qui cuisent le monsieur. Bravo à toi. Bravo aussi à Brigitte. Tous les jours, c'est toi qui pries. Faut laisser Jésus se reposer. Fuis ton mari. Faut laisser Jésus. Vous voulez vous cuire de l'air de son heureux. Jésus, imagine l'affaire quoi. Vous mettre en terre, c'est un péché. On vous l'a dit de cuire les gens. Même si tu viens, je viens dans 4 heures du matin. Déjà tu ne veux pas cuire ton mari. Vous êtes à vous mettre à faire Jésus, 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 Jésus. Et les femmes gouroues des marchés gouroues là. Vous qui dormez au marché pendant une semaine. Monsieur qui a marié ses femmes qui dormez au marché. Cuire les femmes du quartier. Mais comment des femmes là ? Ces femmes. Faut laisser ton mari jusqu'au marché. 5 jours, 10 jours, tu es là-bas. Tu ne viens pas à la maison. Puis là, c'est toi qui as la clé déjà. Mais c'est quand à un moment laveur tu étais témoin. Sa mère l'avait bébé, nettoyait tout. Quand c'est devenu formé la savon, on a donné ce qui est formé. Nous, on avait les petits. C'est les plus construits qui vous couillent là-bas. Vous restez à vous en parler. Et les hommes, vous les femmes aussi souvent qui sont encore mon mari même pas là. J'allais prendre le médicament pour mettre dans mon cuir. Vous mettre là-bas. Tu ne vas pas avoir quelqu'un. Mais comment vous mettez dans le cuir là ? Ce n'est pas la solution. C'est l'amour. Le marabou, mais tu t'en as, le voilà. Il est impuissant. Sapine est mort. Il ne va même pas te parler. Si tu mets ça, ton mari va te suivre. Il n'est pas Dieu. Moi, mon père, mon nôtre, il s'appelle Nyangoyi Kierouk, à quelle maison ? Il dit, tu as marié un pilote là. Ton mari, il conduit l'avion, il conduit les grands. Ma fille, il vient, il va te donner ça. Il dit, papa, tu vas me donner quoi ? Mérgaman ? Et c'est quand j'ai croisé le monsieur de la sèche. Mérgaman, j'ai fait. Il faut quitter dans ça. Toi, tu connais ça. Pourquoi tu es mon nôtre et puis tu n'es pas marié ? Pour laisser ça. Un nôtre qui parle, qui va me donner le mérgaman, il dit, il dit, comment tu vas faire ? Je lui dis, tu connais pip ? Mon nôtre me répond, il me dit, ah, ce n'est pas une cigarette là. Oui, c'est toi qui vas me donner le mérgaman de pip là. Pip là, c'est une cigarette. Pip là, c'est dans ton caleçon, on plante la pilote, on met dans la... Oh la voie ! Moi, tu dis ça, je dis, non, parce que tu es revenu sur la tête, ça veut dire que je suis plus fort que toi. Donc, vraiment, nouvelle année, respectez les femmes. Respectez-les. J'ai trop bombardé les femmes. Je ne viens pas pour me soumettre en vous, pour dire que vous n'avez qu'à m'aimer. Moi, non, je ne m'aime pas. Vous voulez la... Vous ne m'aime pas, vous allez m'aimer. Mais c'est pour dire la vérité, quand il y a une vérité quelque part, qu'on doit le dire. Eh, il y a des femmes, aujourd'hui, quand tu demandes l'argent à ton mari qui n'en a pas, ça ne sert à rien d'aller voir son ami à côté. Ton ami d'entre eux, il n'a pas l'argent. Est-ce que tu peux me le dire ? C'est une manière de le draguer. Si ton mari n'en a pas là, toi, la femme, il faut brouiller. C'est pour ça qu'une femme doit faire quelque chose tout le jour. Vend les arranges, vend les oranges. On en a un mètre, tu gagnes 100 francs. Par orange, jusqu'en le soir, forcément, tu vas avoir tes 2 000 francs. Mais vous voulez toujours aller dans les bureaux, aller, t'en, t'en, t'en. Non. On vous parle tout le temps que la femme-là, c'est ça. Moi, je m'en fous. Mais on va vous dire les vérités. Parce qu'il faut la seule offre pour vous parler. Respectez vos maris. Et puis, arrêtez de crier de gauche à droite. Parce que le cou, il ne rapporte pas. Le cou, qui est là, il ne peut pas. S'il faisait un rapport, on aurait payé plein de factures. Il y en a un homme qui te doit au marché. Tu arrives, le matin, tu es à nettoyer, le monsieur tombe dedans, il ne comprend rien. Mais arrêtez de tromper vos maris. L'homme doit te tromper. L'homme est libre de sortir. N'importe quelle femme. L'homme doit voir mille femmes. On a dit, hé, la femme-là, son mari est passé tout le temps. C'est déjà une grande ingénie pour toi. Mais, ah, le monsieur a passé sa copine. Et ça fait plaisir. Il y a des hommes, ils sont mariés, les gamins, mais ils ont des copines partout. Mais ce n'est pas parce que vous avez des copines que vous foutent aussi de celle qui est à la maison. Respectez celle qui est à la maison. Si elle ne vous suit pas, respectez-la. Ne jouez pas le faux jeu avec elle. Tu sais qu'il y a des formes où elles sont dans le foyer. ça fait plus de 20 ans. Tu n'as jamais fait un coco. C'est à quel moment tu vas faire ton coco là ? C'est pour le coco même pour présenter, pour dire que c'est moi qui suis avec elle. Ça n'existe pas. Même, c'est d'autres, mais tu ne fais pas pour dire mariage. Pour ne pas perdre son temps. Pendant les 20 ans là, quelqu'un peut la marier. Il y a un petit signe que je vais expliquer puis c'est la réalité. Il y a un cousin là, il est boss. Mais c'était sa femme de galère. Ils ont galéré jusqu'à un coup de gars. Il y a une de ses copines qui était en France qui venait là. Il y a un plan qui m'a dit de trouver une Ivarienne pour elle, pour lui. La fille, elle a pris le message et il n'a rien dit. Le monsieur souvent, mais quand il vient, la copine, il dit à sa femme, la descend, il y a de la visite. Elle se lève, elle se rend se coucher au salon. Il vient de la chambre des enfants. Jusqu'en... Quand Dieu dit là, ce n'est pas pour toi que j'ai proposé que pour toi, il n'y a rien de tel. Un jour comme ça, il vient et dit « Bon, voilà 10 000 francs. Il faut me faire manioc bien même sur son macharon. » Elle dit « Je vais faire garde. » Madame a dit de préparer le billet. Tout ça est prêt. Elle doit partir. Quand elle est partie à l'aéroport, elle a pris toutes ses valises. Elle l'a envoyée devant son prêche et son frère pour garder. Le mec, il va voir. Il va dire que c'est des mois. Maïlon parle. Elle a déployé là-bas. Elle a pris ses tapettes. Ses enfants, le moment, tu vas voir. Elle dit « Non, je vais faire le 100. » Madame a pris pour elle partir. à l'aéroport. Mais là, à l'aéroport, elle dit « Pauvre, eh ! » Voilà un monsieur qui reconnaît la dame qui dit « Ah, ça, c'est pas la femme de mon frère, là. » Elle est montée en même temps dans les escaliers de l'avion. Le monsieur qui appelle dit « Mais tu es où ? » Il dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ? » Il dit « Ah, j'ai vu ta femme qui était montée dans l'avion. Elle s'en va en français. » Il dit « Pardon, on n'est pas en Poisson d'Avril. » Il dit « J'ai dit et maman, on dit « Ah, maman, elle est partie. » Il n'a même pas fait moi et s'est marié, les gars. Il vient chez moi une semaine après. « Mano, Mano, voilà, mais il y a quoi ? Tu as perdu ? » « Mano, voilà, qui est partie ? » « Mano, voilà, toi, tu pleures aussi. Quand tu as dit la visite, tu n'as pas dit un calote d'eau. « Mano, il n'y a plus faite. Pour l'appeler, moi, je n'ai pas d'eau. » Il dit « Mano, il y a l'enfant et Mon комп negócio et lui a l'enfant et elle est partie pour venir dans la bouche aussi. « Même si elle a été Modyaya, même si on est Modyaya, elle ne va pas revenir dans Modyaya. Carrément tu pleures. Je ne peux pas me susciter. Dieu, tu devais mourir. Tu n'aies pas arrivé ici. C'était сейчас mort. Le temps est fini, c'est assez que ton cadavre n'existe pas. Carrément. Tu me dis « Hé, ma fille, bonsoir, merci beaucoup, le Seigneur n'a peut-être l' desapare. « Tu viens, tu as l'ego passé, tu es boss. Descends de mon lit. Fais ça. Je ne soutiens pas de mon genre. Tu forces. » On ne refuse pas une personne. Dieu a toujours un plan. Voici aujourd'hui, elle est partie en France. Et quand avant de venir pour prouver à son homme qu'il est vraiment là-bas, elle est venue avec son mari blanc là. Et c'est le monsieur qui allait l'accueillir. « Quand tu es menti, tu vas faire comme ça. » Puis tu es venu me montrer le blanc. « Il te couille comment ? » Elle dit « Non, lui, il ne couille pas. Il me pique, il me chuche. » « Je peux faire. » « Tu peux faire quoi ? C'est ta. » « J'ai pété, je ne sais pas ce qu'il fait. » « C'est un vieux blanc. » « Au moins, un vieux blanc là, il me prend comme bébé. » « Non. » « Je m'ai plus trahi une fois, il était trop fatigué. Pardonne-moi. » Mais là, le blanc demande « Mais qu'est-ce qu'il a ? Il a perdu quelqu'un ? » « Oui, il a perdu sa arme. » Le blanc dit « Non, il a perdu une conduillance, le monsieur. » « Ça va, ça va, un peu, une conduillance. » « Il dit « Ah, ce gars. » Et puis, le blanc, « Ah, ce gars. » « Tu as pris ma femme. » « Tu as pris ma femme. » « Puis, il demande « Mais, une conduillance. » « Vous qui traissez les femmes, ce n'est pas bon. » « Arrêtez de trahir la femme. » « Il ne faut pas la maltraiter. » « Tu ne sais pas le bonheur de l'autre. » « Un matin, tu la fais tremoler jusqu'à elle va partir. » « À cause de vous, les hommes, souvent, il y a des femmes qui sont sous la pluie. » « Elles vendent poisson. » « Elles vendent la loco. » « Elles vendent la kéké. » « Pour qu'au moins, quand le mari va sortir. » « Ce n'est pas tous les maris qui travaillent bien ici. » « Ce n'est pas vous tous qui travaillez. » « Tu vas partir la femme et te dire « Ah, chérie. » « Voilà, un mille franc, il faut partir. » « C'est comme c'est un manque d'arrivée de pâtes. » « Tu vois quelqu'un qui a reçu aujourd'hui, c'est que tu as respecté ta maman. » « Quelqu'un qui a reçu aujourd'hui, c'est que tu as respecté ta femme. » « Mais souvent, les hommes aussi. » « Je ne vous souviens pas, mais vous l'exagérez. » « Voilà le cas aujourd'hui. » « Aujourd'hui, quand la dame vient comme ça, elle est en train de consommer. » « Quand elle vient, elle a une grosse voiture. » « Mais est-ce que la femme... » « Elle, quand il l'invite, elle vient. » « Ils viennent comme ça, ils sont assis. » « On est tous assis dans le restaurant et les gars disent... » « Il faut la parler. » « Je dis ça, on ne peut pas parler. » « Moi, il y a les maris blancs, puis elle fait quoi, elle noire ? » « Maman, que le Seigneur t'accompagne, où tu es quitté ? » « Donc, vous avez souvent, avec faute propre femme, il y a un monsieur qui a dit un jour que lui, il dit à sa femme qu'il est impuissant. » « Elle s'en prend les médicaments. » « On les crase. » « Arrivé dans la douche, là-bas, il met dans le WC. » « Il partait tellement qu'il finit de couiller la fille qui est autour. » « Quand il rentre, il dit qu'il est impuissant. » « On met des prises. » « Toujours, il s'est prise assez d'accord. » « J'ai quand même expliqué. » « Tu dis, il a quoi ? » « Mon mari est impuissant. » « Ah, il est impuissant. Depuis quand ? » « Ça fait un an. » « Je lui ai dit, couche-moi avec moi. » « D'accord. » « Je vais te montrer un secret. » « Parce que Pine avait pas là. » « Ils sont en communication. » « Il n'y a pas de problème. » « Quand elle allait se coucher, le monsieur ronflait. » « Elle s'est levée doucement. » « Écoutez-moi, regardez-moi bien. » « Elle allait s'asseoir comme ça, légèrement, sur Pine et son mari nette. » « En même temps, ça s'est levée. » « Pine était mort là. » « Quand elle a frotté légèrement, elle a fait ça. » « Bon ! » « Tu m'as sauvée. » « Tu as sauvé Pine là. » « Donc, c'est mon Pine qui a sauvé Pine là. » « Là, comment je bande ? » « Il faut te coucher et te couiller en même temps, je bande. » « Tu as couillé au Dieu que tu es fatigué. » « Faut pas mentir à la maison que tu es impuissant. » « Tu t'arrête, tu mets dans le WC alors que Pine est en forme. » « C'est mieux de la libérer de ta maison. » « Pine, souvent, ça ment aussi. » « Pine qui ne comprend pas français, qui n'est pas allé à l'école, qui est dans vos caleçons là-bas. » « Souvent, ça ment. » « Pendant un an, la pauvre femme, elle cherche les médicaments. » « Elle vient, chérie, vous causez seulement, puis elle donne. » « Vous causez seulement, elle donne. » « Souvent, elle me dit, je mets un numéro S et elle dit, ah, ça ne marche pas. » « Regarde, tu as fini de faire tes voix sans coup. » « Et puis, tu rentres. » « Tu es un modiaya. » « C'est le mari modiaya. » « Ce n'est pas normal. » « Ce n'est pas du tout normal. » « Respecter la femme. » « Donc, arrêtez de prendre des médicaments. » « Arrêtez de prendre des médicaments contre les hommes. » « Je vais le travailler pour l'avoir. » « Il n'y a pas de médicaments pour avoir un homme. » « Ça n'existe pas. » « C'est le savoir parler à ton homme. » « Le savoir le métenir. » « Sinon, le médicament n'existe pas. » « Faites comme Mamadou Germain. » « Mamadou Germain, le chef central. » « On dit que celui-là, c'est un voleur. » « Parce qu'il ne t'a pas volé. » « Celui-là, c'est un monsieur qui cherche la forme des gens. » « Il n'a pas cherché ma forme. » « C'est ce que Germain dit. » « Et c'est le conseil à laquelle moi, j'écoute. » « Donc, je dis merci à Germain. » « Sans oublier mon seul frère athier du quartier Gesco et sa femme métisse. » « La seule, elle vous tue toujours le chapeau. » « Sans oublier, Aldé, ma fille, vous dit que... » « Ah, et là, la vie, c'est comme ça. » « Vous êtes là, non. » « Je suis malade. » « Ma fille me fait mal. » « Bien, tu ne baisses pas trois fois. » « S'il a baisé, il a eu un bon coup là-bas. » « Il est fatigué comme dans la casserole. » « Quand il rentre là, toi, tu t'apprends pas. » « Et puis, tu ronches parce que tu as mangé. » « Tu es bien à l'aise là-bas. » « La pauvre, elle est tout autour de toi. » « Elle ne peut pas aussi te trahir. » « Comment est-ce que j'ai donné à la femme là ? » « Maman, il faut monter sur le pouvoir. » « Il faut faire toutes les phases. » « Il est couché. » « Mais non, même pas touché. » « Mais quand il a pris son cuir, ses fesses, il traînait les gens. » « Bouh ! » « Ah, mais comment est-ce que mon fils est debout ? » « Ah bon, ton fils est debout. » « Pina, c'est debout vraiment. » « C'est pas bien. » « Faire ta femme et arrête d'insulter ta femme. » « Les hommes qui ont insulté les femmes. » « Arrêtez de faire ça. » « N'insultez pas la femme. » « La femme, c'est ta maman. » « Si une femme est trop fâchée avec toi, elle va te faire du mal. » « Tu veux vivre ensemble. » « Pour ta voix, c'est facile. » « Faut pas insulter ta femme. » « Nouvelle année, là, vraiment, restons tranquilles. » « Arrêtez de taper ici. » « Coucher avec tout le monde. » « Coucher avec les chauffeurs du mari. » « Agresser le mari ici. » « Même les employés du service. » « Le directeur. » « Et la femme, elle est dans ton service. » « Tu sais qu'elle est mariée. » « Et toi, tu la couches. » « Elle entre à ta maison à minuit. » « Tu es content comme ça. » « C'est pas ta femme. » « C'est le travail. » « Mais c'est pas dans son cul que tu travailles. » « C'est pas là-bas. » « Tu es dégé. » « Vous cuillez la femme de vos amis. » « Parce que tu amènes de l'argent. » « Maman, il ne va jamais te marier. » « Il a dit à sa femme. » « Ce cuillerie-là. » « Les phrases que tu n'as jamais appris. » « Tu peux apprendre à ton mari. » « Il y a des femmes qui n'apprennent pas ça à leur mari. » « C'est pas tout à fait que l'homme va te dire. » « Viens, enfin. » « Tu peux te lever aussi pour dire à ton mari. » « Tu me permets que ce soit que je te fasse une pipe. » « Alors, tu me permets que ce soit que je lape un peu tes tescules là. » « Qu'il va me faire du bien. » « Tu me permets que je m'assoie un peu si toi. » « Il y a une manière de s'asseoir. » « Mais quand vous voulez vous asseoir. » « Est-ce que ça ne te plaît pas ? » « Est-ce que c'est pas rentré ? » « Non, non. » « Faut pas casser les tescules du monsieur. » « C'est pas ballon un jour. » « Il y a une manière. » « Quand tu veux t'asseoir. » « Vous asseyez un dégainement. » « Et puis tu glisses. » « Vous flottez dedans. » « Vous glissez. » « C'est les tescules qui doivent taper. » « Va au, va au, va au. » « Là même là. » « Quand tu entends le couiller. » « Petit. » « C'est pas mauvais. » « C'est mauvais comme un sueur. » « Ça coule sur le nez comme ça là. » « C'est plus fort que Yikmiya. » « Quel Yikmiya. » « Yikmiya n'existe même pas. » « Si Yikmiya existait, tout le monde allait se marier. » « Yikmiya n'existe pas. » « C'est la parole de Dieu qui existe. » « Si Dieu dit c'est pour toi, c'est pour toi. » « Laisse-toi pas aller. » « J'ai vu des hommes qui ont marié aujourd'hui des prostituées de la vie. » « De ce monde. » « J'ai vu un grand monsieur de ce monsieur. » « Ce monsieur, il pouvait être tel ou non. » « Mais sa femme, il l'a pris dans la... » « Quand il s'envoie, il est quatrième. » « Il attend troisième, quatrième, tout. » « On l'appelle pirent. » « Il a vu que jusqu'à vraiment c'était son genre. » « Elle aussi, quand il venait, elle dit, bon, son vrai client est là. » « Mais il a marré de l'envoyer à la maison, chez lui, à la maison à Macquarie. » « Quand il fait une parole comme ça, elle dit, tu me connais, hein. » « Tu seras tout le cinquième, hein. » « Je vais le prendre. » « Et puis il commence à répitler par là, ben fini. » « Donc une femme qui se prostituée, quand elle est dans le foyer, elle arrête tout ça. » « Donc arrêtez de tromper les hommes. » « Arrêtez de coucher. » « Il y a des cuits. » « Tu sens un autre monsieur, tu viens dans la maison. » « Il s'envoie malheur. » « Les gens, souvent, qui ont des malaises là. » « Parce que le sexe n'a pas les mêmes jus. » « Souvent, il y a la maladie dedans. » « Donc c'est tout ce que je voulais dire un peu pour cette année, pour une nouvelle année là. » « D'écouter la seule loi attentivement. » « Je serai toujours dans l'émission avec vous. » « Tous les ventredis, à partir de 22h, faites l'émission 209. » « C'est avec la seule loi. » « Merci. » « Merci encore et merci pour du mot. » « Merci. »